La société Mota existe depuis 1958 et nous sommes spécialisés dans la conception du système de refroidissement. Nos principales applications sont les moteurs marins d'une part, mais aussi les boîtes de transmission, les groupes électrogènes. Et nous proposons de plus en plus des solutions pour tout type d'installation industrielle. L'entreprise Mota a une longue expérience dans l'installation de robots et depuis quelques années, l'installation de systèmes de vision également dans sa chaîne de production. Les systèmes robotisés alliés à un système de vision performant nous permettent d'intégrer dans nos process de production des surveillances qualité, nous permettent de faire gagner en autonomie à nos moyens et nous permettent également de limiter au maximum les tâches pénibles, les tâches répétitives pour nos équipes de production et pouvoir les focaliser sur des rôles à plus forte valeur ajoutée. La compétitivité est un enjeu très important pour nous également, puisque nous faisons face à une concurrence mondiale et moderniser nos moyens nous permet de maîtriser, voire réduire nos coûts de production. Et enfin, si on pense un peu à notre planète, nous cherchons à travers la modernisation à diminuer notre impact environnemental, gérer mieux notre énergie, gérer mieux nos déchets, gérer mieux nos rejets. Pour moi, l'usine du futur, c'est une usine où on ne porte plus, où on ne force plus. C'est également une usine 100% digitale, alors d'abord pour supprimer totalement le papier. Et la deuxième raison, c'est pour pouvoir, via la digitalisation, assister davantage les équipes de production et leur amener des informations pertinentes. Dernier aspect pour moi de l'usine du futur, c'est une usine qui est responsable. Responsable tant sur le plan environnemental que sur le plan économique et social. Sous-titrage Société Radio-Canada